... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que les badges ont très largement trouvé une deuxième utilité en tant qu'éventail. C'est bien, vous êtes créatifs. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes aujourd'hui dans un théâtre. Et ça tombe bien, parce que ce qui va se jouer ce soir, c'est une conférence spectacle. En format d'Uzbek Erika, le tribunal des générations futures. Une conférence spectacle sous forme de procès qui consiste à décrypter des transformations de la société et de comprendre les impacts qu'elle pourrait avoir pour le monde de demain. Le travail sous un angle volontairement provocateur, puisqu'on va se demander si, oui ou non, il faut inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. Alors, petite information pratique, si vous voulez suivre en live la conférence, nous avons le compte Twitter, le hashtag OSFES17. Et pour la suite, je vais appeler le président, Samuel Roumeau, qui va vous présenter les différents membres de ce procès. Samuel Roumeau. C'est bon ? Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'audience va commencer. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Si nous sommes là ce soir, c'est pour adresser une question importante. Cette question, c'est la suivante. Faut-il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution ? Aujourd'hui, la question du futur du travail est sur toutes les lèvres. Alors que la réforme du travail a suscité de nombreux débats, nombre de jeunes actifs choisissent aujourd'hui de s'orienter vers des manières de travailler plus indépendantes en freelance. Dans un même temps, l'intelligence artificielle ne cesse de progresser et certains nous promettent déjà un grand remplacement de l'homme par la machine. Dès lors, deux clans s'affrontent. D'un côté, des partisans de Paul Lafargue et son fameux droit à la paresse qui essaient de voir comment est-ce que nous pourrions sortir d'un travail subi avec des alternatives telles qu'un revenu universel. Et de l'autre, les partisans de Stakhanov qui nous remettent sur la table la sacro-sainte valeur travail. Et donc la question, je la répète, que nous allons aborder ce soir, faut-il inscrire le droit à la paresse dans la Constitution ? Je vais appeler les quatre témoins à me rejoindre ici sur la scène, s'il vous plaît. Les quatre témoins. Je vais également appeler le procureur Vandenbroek et l'avocat maître de Grave. Messieurs, veuillez vous asseoir. Avec plaisir. Et je vais maintenant procéder au tirage au sort des jurés. Et pour cela, il me faut le chapeau. Je vais procéder à un putsch. Je trouve que ce n'est pas normal que ce soit le président qui fasse un tirage au sort. Je suis Léo, je vais procéder à un putsch. Je trouve que ce n'est pas normal que ce soit le président qui fasse un tirage au sort. Du coup, je vais demander à une main innocente de bien vouloir se porter volontaire dans le public. Quelqu'un, n'importe qui. Non, alors vous, vous avez des conflits d'intérêts parce que vous êtes la famille du président. Du coup, j'ai distribué des tickets. Est-ce qu'il y a encore des candidats aux jurés qui n'ont pas de ticket ? C'est le moment ou jamais. J'ai l'impression que tu as une groupie. Attention, on t'entend. On peut ça ? Je ne sais pas si on m'entend. Non, je ne crois pas. Vas-y. On ne m'entend pas. On t'entend. 13. Numéro 34. Ah, ben voilà. 11. Un, deux. On peut révoquer. On peut révoquer les jurés. On peut révoquer, tu sais. Je vous rappelle que M. le procureur et M. l'avocat général ont le droit de récuser les jurés s'ils trouvent qu'il y a une raison valable de le faire. C'est les trois, là, hein ? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Il y a juste Pauline qui squatte. 11. Non, Pauline. Tu peux, c'est juste qu'il ne fallait pas qu'on t'identifie comme... Il n'y a pas de numéro 11. Quelqu'un de très timide, probablement. 23. Numéro 23. Ouais, on a un gagné. Bravo. J'aimerais demander à la main innocente d'aller un petit peu plus vite. Si possible, on étouffe sous la robe. 17. Numéro 17. Les derniers. 26. Numéro 26. Numéro 26. Timmy. 4. Numéro 4. Merci beaucoup. Bien, maintenant que nous avons nos jurés, nous allons pouvoir commencer. Je rappelle aux jurés qu'il convient d'être attentifs, sachant que c'est vous et vous seuls qui allez prendre la décision de répondre oui ou non à la question que nous avons posée. Je vais désormais appeler le premier témoin à venir à la barre, s'il vous plaît. Premier témoin. Monsieur le procureur, je vous laisse la parole afin d'interroger notre témoin. Je pense, monsieur le Président, que ce serait aimable de demander aux témoins de se présenter rapidement. Effectivement, c'est un oubli notoire. Monsieur le témoin, veuillez décliner votre identité et nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Paolo Falco et je travaille à l'OCDE dans le directorat pour les politiques pour l'emploi et en particulier sur un projet sur le futur du travail. Donc, la question est très pertinente pour ce de quoi sont coupes dans mon bureau. Très bien, je vous remercie. Monsieur le procureur, je vous laisse poser vos questions. Alors, bonjour Paolo, j'ai une première question. L'article 23 de la déclaration des Nations Unies de 1948 fait du travail un droit. Je dirais parce que le travail, ce n'est pas seulement un moyen de vivre ou de survivre. C'est une chose qui donne beaucoup de sens à la vie humaine. Et donc, c'est pour ça que j'imagine que c'est une chose que ça devait être au-delà des questions purement économiques et plutôt un droit universel. Et ce droit, on le défend comment ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sans emploi aujourd'hui. Oui, on le défend avec des politiques qui donnent un équilibre entre la possibilité de créer de l'emploi et donc d'avoir une économie dynamique qui donne la possibilité d'avoir le plus grand nombre d'emplois possible, mais aussi en facilitant l'égalité. Donc, en donnant à tout le monde la possibilité d'avoir le même droit d'accès au travail qui existe, donc les mêmes opportunités. D'accord. Donc, le travail pour vous est un moyen de s'émanciper, est un moyen d'avoir une société plus égalitaire. C'est la vision que vous avez, que vous défendez. Oui, le travail c'est un droit parce que c'est une façon de donner à la vie humaine, parce que c'est un parti important de la vie humaine, mais c'est une société égalitaire. C'est une société juste parce qu'elle donne la possibilité à la plupart du monde d'avoir la possibilité d'avoir accès au travail. Et comment vous, à l'OCDE, vous faites la promotion, comment vous favorisez l'emploi et le travail ? Mais, bon, il y a, vous pourriez le regarder de deux côtés. Il y a le côté création de travail, il y a le côté distributif, donc donner à tout le monde les mêmes droits et les mêmes possibilités. Donc, et en particulier, dans le directorat où je travaille, on s'occupe beaucoup de la question protection sociale, de la question comment on donne à tous les gens de la société, à tous les groupes sociaux, les mêmes possibilités d'accès. Donc, la première chose qui vient en tête en prenant ça, c'est la question de l'éducation. L'éducation, c'est le premier moyen de donner à tout le monde la possibilité d'avoir accès à un travail décent, un travail qui est bien, qui lui donne la possibilité de vivre une vie de satisfaisant. Mais, à côté de l'éducation, il y a aussi toute la question du social welfare, donc tout ce qui est donner aux gens les moyens de vivre quand ils n'ont pas de travail, aussi la possibilité de transiter d'un travail à l'autre. D'accord. Mais ce n'est pas un droit à la paresse, ça ? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, sur la question de la paresse, je dirais qu'on est toujours loin d'une société où on n'aura pas besoin de travailler. Pourquoi ? Parce qu'on pense, en général, tout le débat sur l'automation, la possibilité des machines de faire le travail pour nous, du travail qu'on a fait à l'OCDE, en général, il montre que peut-être c'est un petit peu exagéré. Toute la question de l'automation et du fait que, très tôt, on n'aura plus de travail à faire. En fait, on trouve que la proportion de travail qui sera automatisable, donc détruit par l'automation, dans les prochaines 15-20 ans, ce n'est pas, par exemple, 50% que des études américaines ont trouvé. On parle plutôt des questions autour de 10% du travail. Britannique, Oxford, monsieur le procureur. Très bien. Je vous remercie. Je pense que c'est à mon confrère de prendre la suite. Très grave, la parole est à vous. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur Falco. Bonjour. Alors, j'aime beaucoup disserter sur les vertus morales du travail qui nous donnent de la valeur, ce genre de biveusé fioniste, vaguement fioniste, qui régale mon compère procureur Vandenbroek. Mais en vous, monsieur Falco, je veux m'adresser à l'homme de chiffres, à l'homme d'études, finalement l'homme qui travaille à l'OCDE. Alors, on reparlera de cette histoire d'automatisation. Mais premièrement, j'ai une question en fait assez basique à vous poser. Qu'est-ce qui est arrivé ces 30 dernières années à la productivité par tête ? Ce n'est pas monté beaucoup dans les pays de l'OCDE. Pour moi, ce qui pose une question importante, parce que d'un côté, on a tout ce qui est automatisation, et de l'autre, la productivité ne s'est pas augmentée beaucoup. Alors, vous voulez dire, qu'est-ce qui s'est passé avec les salaires réels ? Pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup bougé. En fait, ils se sont baissés. Et ils se sont aussi devenus plus inégales. Il y a donc un différentiel entre la productivité marginale par tête et les salaires réels depuis 30 ans qui se creusent, je crois. Qui ? Qui se creusent, le différentiel tend à s'accélérer. En fait, les inégalités, on en est où sur ce plan-là depuis 30 ans ? Elles continuent à augmenter. Et en fait, c'est aussi une question liée à celle de l'automation, du futur du travail, parce qu'on trouve que beaucoup de technologies qui ont commencé à être plus et plus importantes dans les marchés du travail, elles font exactement ça. Elles créent une divergence importante entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui ne gagnent pas beaucoup. Et cette divergence a augmenté dans les dernières années. Et dans qui ? Puisque du coup, il y a de l'argent, il y a de la richesse qui a été créée dans cette espèce de petit fossé-là. Qui se l'a mis dans la poche, cette richesse-là ? Bon, en général, on parle de 20% au moins des gens. Et ceux qui s'enrichissent davantage, est-ce que ce sont les détenteurs de capitaux ou est-ce que ce sont les travailleurs ? Plutôt les détenteurs de capitaux. C'est embêtant, ça, quand même, pour le travail, dans le futur. Oui, oui, mais ça ne veut dire pas que ce sera... Mais la question, c'est une question d'accès. Parce que la question, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de travail de qualité. La question, c'est de donner aux gens la même possibilité d'avoir accès au travail qui sera là. J'entends, mais par contre, il y a du travail aujourd'hui. On a peut-être 10% de chômage, mais le travail n'a pas disparu. Et pourtant, les inégalités ont déjà explosé. Oui, mais aussi les inégalités, c'est une question de politique. Donc, ce n'est pas une chose inévitable, non. C'est une chose sur laquelle il faut travailler pour changer la course des événements. Alors, je crois que l'OCDE, on peut dire que c'est une organisation assez gauchisante, un petit peu comme le FMI. Je vous ai vu les uns et les autres, vous alarmez du niveau d'inégalités. Et alors, il y a une théorie que j'entendais beaucoup quand j'étais sur les bancs de l'école et que j'entends moi aujourd'hui, c'est cette fameuse théorie du ruissellement. Le fait que quand les riches s'enrichissent, finalement, ce n'est pas grave parce qu'ils nous balancent des miettes, donc on est content. Du coup, c'est quoi le problème avec les inégalités aujourd'hui qui se développent ? Mais en fait, sur la question de l'OCDE comme organisation gauchisante... Gauchisante, gauchisante, marxisante, pardonnez-moi. Oui, exactement. Mais trop de grave, restez mesurés, vous déstabilisez le témoin. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ce qu'il faut dire, c'est que même à l'OCDE, dans les dernières, je dirais, 10-15 ans, il y a eu un intérêt très important sur la question des inégalités. Et d'un côté, c'est le côté moral, c'est le côté de l'équité, de l'égalité et tout ça. D'un autre côté, en fait, c'est du travail de l'OCDE, il y a deux ans, qui a montré que les inégalités, en fait, elles créent des dommages à l'économie et donc à la possibilité même d'avoir plus de travail, à l'efficience. Elles entament le potentiel de croissance qui, du coup, crée du chômage. Exactement. La question, c'est que s'il y a moins de gens qui peuvent participer à l'économie parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas l'éducation, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une instruction, éducation, tout ça, on réduit la possibilité de créer un emploi de l'économie même. Donc, la question des inégalités, ce n'est pas vraiment plus, je dirais, même dans les débats académiques, dans les débats, dans les organisations comme l'OCDE, il y a une question qui se pose comme créer plus d'égalités, c'est au coût de créer plus d'emploi. Le coût économique. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas plus comme ça. Je dirais que le paradigme, donc le moyen de penser à tout ça, la façon de penser à tout ça est changée. Messieurs, leur tourne. Nous avons encore trois témoins à auditer. Vous avez le droit à une dernière question. Une dernière question sera dans le direct prolongement de celle que je viens de vous poser. Les inégalités entament le potentiel de croissance, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous pensez du fait du consensus de Washington et du fait que constamment le néolibéralisme nous dit que pour relancer la croissance, il faut justement baisser la fiscalité, flexibiliser le marché du travail, en fait créer de l'inégalité. Si je comprends bien, l'idée c'est de créer des inégalités pour relancer la croissance, mais en même temps vu que les inégalités entament... Une question, M. De Graves, une question. Du coup, il n'y a pas un petit problème de cohérence à quelque part ? Il y a beaucoup de choses différentes mélangées dans ce que vous avez dit maintenant. Parce qu'il y a... M. le Président, vous pourriez reprendre le témoin et qu'il y a une agressivité rare à l'endroit du tribunal. C'est son style, c'est son style. La question, c'est pas vrai qu'il faut créer des inégalités pour créer de la croissance. Et aussi, quand on parle de questions comme la loi du travail, une façon de parler de la loi du travail, c'est de jamais la découpler de la question de la sécurité sociale. Donc, le modèle de quoi on a besoin, c'est pas un modèle de dérégularisation du marché du travail tout court, full stop. C'est peut-être de la régularisation... C'est peut-être plus de dérégularisation, mais en même temps, et seulement si on a aussi une potentiation de la sécurité sociale. C'est le modèle danois, c'est le modèle des pays de la Scandinave, la flex-security. La question qu'il y a peut-être plus de flexibilité, mais aussi plus de sécurité pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui... Pour ceux qui rencontrent, oui, des transitions, des moments de fragilité, et donc ils ont besoin de sécurité sociale. Je vous remercie, M. Falcourt. Vous pouvez rejoindre votre place. On voit que le procureur trépigne, il ne tient pas assis. J'appelle à la barre notre deuxième témoin, s'il vous plaît. Messieurs, veuillez s'il vous plaît décliner votre identité, nous expliquer ce qui justifie votre présence parmi nous. Bonsoir, je m'appelle Jean-Laurent Casselli, je suis journaliste pour le site Slate.fr, également l'auteur d'un livre paru il y a un mois qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, dont le sujet est la fuite, l'exode des jeunes diplômés, des moins jeunes d'ailleurs, de leur métier qu'on appelle métier à la con, vers des métiers plus concrets, plus épanouissants pour eux, que sont le petit commerce, l'artisanat, l'économie de proximité. Et c'est dans ce cadre que je vais être interrogé ce soir. Je vous remercie. Monsieur le procureur, c'est à vous. Alors, la première question est évidente. Qu'est-ce qui pousse ces actifs à quitter une sécurité et un emploi bien payés pour ces métiers-là ? Alors, avant tout, un sentiment de déconnexion vis-à-vis de l'économie réelle. C'est-à-dire que les métiers, notamment les métiers de cadre supérieur, les métiers très qualifiés sont devenus, ont été dilués en fait dans une économie qui s'est mondialisée, qui s'est bureaucratisée. Récemment, la transition numérique qu'on présente souvent comme une libération de travailleurs a eu aussi tendance à rajouter des couches, des filtres par rapport en fait à la réalité concrète du travail. Et du coup, les cadres qui sont en open space, dans des grandes organisations, dans des cabinets de conseil, font des métiers assez abstraits, ils manipulent beaucoup d'informations, ils passent beaucoup de temps sur des powerpoints que personne ne lit. Et ils ont vraiment l'impression que leurs conditions de travail se sont dégradées, qu'ils s'ennuient. Ce n'est pas juste de l'ennui, c'est aussi, selon l'expression consacrée, une perte de sens. C'est-à-dire l'impression de passer à côté de sa vie professionnelle, d'avoir aucune utilité sociale. Et c'est avant tout ce qui va les motiver dans leur quête d'un ailleurs professionnel, d'un changement de carrière. Plus d'ailleurs que le chômage ou l'absence de travail, vu que vous l'avez souligné, ce sont souvent des gens qui sont en poste. Après, on ne peut pas nier que le déclassement social des diplômés joue un rôle et entraîne ce mouvement, je pense, et l'amplifie, dans la mesure où un premier de la classe, donc un ancien diplômé de master, voire d'une grande école, s'il vit dans une grande métropole, typiquement en Ile-de-France, va avoir peut-être quelques difficultés à se loger, n'aura pas un train de vie si privilégié que ça, et va avoir l'impression que finalement, le compromis salarial du cadre sub, tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire un bon salaire, de bonnes conditions de travail, et un métier épanouissant, en échange justement du statut de salarié, n'est plus vraiment un compromis gagnant-gagnant, comme on dit dans le management. D'accord, et donc ils partent vers quoi comme type de métier ? Alors, ils vont souvent ouvrir leur propre entreprise, parce qu'ils veulent travailler dans des structures à taille et à échelle humaine, très souvent ces entreprises sont en lien fort avec le quartier, ou on va dire le caractère territorial très ancré. Alors typiquement ça va être un restaurant, ou un food truck, ou une brasserie, un atelier, beaucoup vont devenir artisans, beaucoup vont passer des CAP, notamment le CAP cuisine, pâtisserie, du coup ça va donner des parcours assez atypiques de gens qui auront fait HEC, Sciences Po, CAP pâtisserie, et ils sont de plus en plus nombreux en fait à avoir cette aspiration-là. Pour revenir sur votre question, ils vont privilégier des métiers en rapport avec la manipulation de la matière, vraiment physique, presque charnelle, c'est quelque chose qu'ils ont perdu dans leur métier précédent, donc c'est vraiment ce qu'ils veulent retrouver. D'autres vont plutôt être dans la valorisation de la proximité, du lien local, d'autres encore dans l'interaction en face à face, que se permettent les métiers du commerce, mais également les métiers du soin. Tous les profs de yoga anciens consultants peuvent en témoigner. Voilà en gros. D'accord. Et qu'est-ce qui... Monsieur le procureur, juste pour votre information, notre témoin étant extrêmement volubile, vous n'avez plus qu'une question à lui poser. D'accord. Pourquoi partent-ils vers ces métiers, plutôt que de tout simplement se mettre au repos ? Ils ont de quoi voir venir, ils ont un peu d'argent. Pourquoi est-ce qu'ils partent faire un CAP Cuisine ? Alors, ils n'auraient sans doute pas suffisamment d'argent pour passer le reste de leur vie sans travailler. Cela dit, c'est vrai que ce qui les motive, c'est vraiment une quête presque de développement personnel, d'expression de soi dans le travail, ce que ne permettent plus ou de moins en moins les métiers de cadre dans les grandes organisations. Ce qui va les pousser, c'est l'envie d'être utile et de se réinscrire dans la société et surtout de voir, de visualiser leurs contributions au reste du monde. Et donc, ils veulent quelque part s'en sortir une œuvre, s'exprimer, déposer quelque chose d'intime, de personnel dans leur travail. Et le travail est donc la motivation, et selon moi, le nouveau secteur du développement personnel dans les jeunes générations. Je vous remercie. Maître Degrave, veuillez poser vos questions. Grand plaisir, M. le Président. M. Cassely, j'imagine que vous avez dû rencontrer bon nombre de ces déclassés qui se reconvertissent dans l'artisanat, la boulangerie, boucher charcutier dans la creuse ou que sais-je. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de quelques cas particuliers, mais avant tout, quelque chose me frappe dans ce que vous dites. Mine de rien, passer de Polytechnique ou l'ENA à plombier, même si souvent c'est mieux payé, en vrai. En tout cas, la dernière fois, je me suis fait déboucher un truc, c'était l'enfer. J'ai raqué un truc, vous n'imaginez pas. Bref, ce n'est pas le sujet. Ce n'est effectivement pas le sujet, Maître Degrave. Merci, M. le Président. Je le sais bien, mais que voulez-vous, parfois, je m'emporte. Ce déclassement, justement, dont vous parliez, il y a un déclassement avant, mais est-ce que ce n'est pas une forme de déclassement, justement, d'accepter, puisque dans la hiérarchie sociale, boucher charcutier, c'est quand même moins la classe qu'un titre bullshit chez GDF Suez, non ? Il ne me semble pas, car en réalité, à mesure que les métiers de cadre dans les grandes organisations se sont banalisés dans les jeunes générations diplômées, les métiers plus concrets, même un petit peu ringards, on pourrait dire, ont trouvé un nouveau prestige. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont aussi attrayants pour un jeune, typiquement, qui a eu 18 ans en 2008, avec la crise financière. Je pense que le titre de Digital Project Manager dans une multinationale le fait moins rêver que celui de pâtissier dans un quartier branché. Et donc, je pense qu'en fait, une forme de prestige sociale est en train de passer du côté de ces métiers-là. Et d'ailleurs, en soirée, c'est sans doute quelqu'un qui aura des choses à raconter beaucoup plus intéressantes qu'un cadre de l'économie post-industrielle, de la connaissance, qui risque d'ennuyer son éditoire. Ça, c'est sûr que c'est quand même plus la classe de mettre des photos de cupcakes sur Instagram plutôt que ces derniers PowerPoints avec des flèches qui s'enculent. Indéniable. Mais tout de même, M. Cassini, il y a une forme de sacrifice là-dedans. Moi, vous me dites, non, il y a quand même du prestige. Moi, mes parents, quand j'aurais dit je veux faire CAP boucherie, j'ai pris deux baffes et ils m'ont dit va faire HEC. Et je l'ai fait. Alors, effectivement, il est préférable de faire HEC avant, de passer un CAP. Ce que je défends, en tout cas, dans ce livre, c'est que les nouveaux profils, en fait, de réussite professionnelle et sociale ne sont pas des gens qui vont être en rupture par rapport au parcours, au cursus universitaire classique. C'est des gens qui vont cumuler, en fait, les deux qualités et les deux compétences, des compétences cognitives, intellectuelles, abstraites, telles qu'on sait très bien les enseigner dans nos institutions scolaires et universitaires françaises, mais également une forme de savoir concret, manuel, plus pratique, qui a souvent eu mauvaise presse et a été longuement dévalorisée et qui est en train, à la faveur de ces nouveaux profils, d'être, peut-être, repensé de manière plus positive, voire upgradé. Et alors, parmi ces jeunes... Ça sera votre dernière question, Maître Degrave. Absolument, M. le Président. Vous faites bien de me le signaler. Je me félicite toujours de constater votre grande sagacité. Je ne suis pas du tout en train de lui graisser la pâte. M. Cassely, ma dernière question. Parmi ces jeunes ou moins jeunes que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez rencontré des gens, justement, qui portaient une forme de critique sous-jacente du capitalisme ou de l'entreprise en mode cogi ? Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on fuit, non ? Oui, tout à fait. On fuit une certaine standardisation à la fois des manières de travailler, des manières de produire et des manières de consommer. Et très souvent, les gens que j'ai interrogés ont à cœur de faire évoluer ce capitalisme, cette économie de marché un peu vieillissante, héritée des Trente Glorieuses, et veulent en fait la redynamiser, en fait en expurger les côtés les plus datés qui correspondent le moins aux nouvelles aspirations, aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment en termes de valeur et d'authenticité. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui produisent dans l'idée de déposer quelque chose, encore une fois, de soi et qui a un sens dans le travail. Et donc, ils sont très critiques du capitalisme et en même temps, c'est le paradoxe, ils renouvellent le capitalisme et le travail par leur parcours. C'est un peu des socios-tratres. Je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci. J'appelle désormais à la barre notre troisième témoin. Encore une fois, je vais vous demander de décliner votre identité et de nous donner les raisons qui justifient votre présence parmi nous. Alors, bonjour. Je suis Inde Elidrissi. J'ai fondé une start-up qui s'appelle WeMind qui s'adresse aux nouveaux indépendants, c'est-à-dire les personnes qui ont quitté le salariat et qui deviennent indépendantes et qui, de ce fait, se retrouvent dans une situation où elles ont une protection sociale dégradée, un accès au logement beaucoup plus difficile parce que pour accéder au logement, il faut un CDI en France et qui n'ont pas, du coup, tous les avantages du salariat. Donc, WeMind, en fait, permet de regrouper l'ensemble des indépendants, d'avoir une force de négociation, de créer de la mutualisation entre ses membres et donc d'accéder à la protection sociale, au logement, à un comité d'entreprise, à des services juridiques et donc un ensemble de choses qui vont sécuriser le parcours d'un indépendant. Et j'ai eu cette idée parce que moi-même, j'ai été salariée pendant des longues années et quand je me suis retrouvée en dehors du salariat, je me suis dit « Ouh là là ! » Donc, j'ai créé ça. Je vous remercie, monsieur le procureur. À vous de poser vos questions. Vous vous êtes dit « Ouh là là ! » Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouh là là ! » Qu'est-ce qui fait que malgré les difficultés, ces personnes-là choisissent de travailler à leur compte ? Alors, il y a quelque chose... Le travail indépendant, aujourd'hui, c'est 10% de la population active. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui qui est à deux niveaux. Il y a... Au niveau des entreprises, en fait, les entreprises, aujourd'hui, elles recherchent la flexibilité. Donc, avoir recours au travail indépendant, ça les intéresse. Et au niveau des personnes, enfin, le témoin précédent, on a longuement parlé. Au niveau des personnes, il y a une recherche d'épanouissement et une recherche de sens, une recherche de liberté, d'autonomie. Et donc, ces deux phénomènes font qu'à la fois le travail indépendant devient attractif et le travail indépendant devient possible économiquement. Très bien. Ils vont vers quoi comme type de boulot ? Ils vont de quoi à quoi ? Alors, on voit plusieurs cas de figure. Alors, on voit les personnes qui vont aller vers, par exemple, je suis développeur salarié dans une SS2I, je suis développeur indépendant et je n'ai plus la SS2I qui prend toutes mes marges. Donc, il y a ça. On va avoir les personnes qui vont changer de métier. Donc, on va avoir le consultant qui devient prof de yoga, par exemple. Et donc, c'est une personne qui a fait un, qui a compris que, en gros, ce qu'elle voulait vraiment faire dans la vie, c'était prof de yoga. Et donc, elle va aller développer cette compétence-là et, du coup, offrir un service qui correspond réellement aux compétences qui lui tiennent à cœur. D'accord. Et le... Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus ? Qu'est-ce qui est le plus dur et qu'est-ce qu'ils apprécient le plus dans cette nouvelle condition d'indépendant ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de regret. On ne va pas avoir des gens qui vont quitter le salariat, qui vont tenter toutes les difficultés de la vie de freelance. Et la vie de freelance, elle est difficile. À la fois, les sujets dont nous, on s'occupe, mais c'est une vie qui est beaucoup plus stressante parce que le revenu n'est pas garanti. Il n'y a pas de chômage pour les indépendants. Donc, les choses sont beaucoup plus difficiles. En tout cas, il n'y a pas de regret. C'est-à-dire que je vois des salariés qui me racontent leur journée qui se plaignent. Ils ont des difficultés. Ils sont en train de s'en occuper. Et d'une certaine façon, ils sont en train de se réaliser. Donc, toutes ces difficultés, finalement, ils les assument. Ils travaillent dessus au jour le jour. Et ils avancent avec ça. Je vous remercie. Ce sera tout. Bien, Maître de Graves, c'est à vous. Et par pitié, épargnez-nous vos pirates bien trop orientés politiquement. Vous tombez bien, Monsieur le Président, car j'allais justement poser et mettre directement les pieds dans le plat. Et ne pensez-vous que la France devrait être une start-up nation ? Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça être une start-up nation ? Je vous pose la question. Ah ben, personne ne le sait, c'est un truc macroniste. Alors, je reformule ma question, Monsieur le Président. Pensez-vous que tout le monde, n'importe qui, peut être indépendant, peut être entrepreneur et devrait se prendre en charge, se démerder finalement ? Est-ce que Uber est un idéal de société ? Alors, il y a deux questions dans votre question. Vous l'avez tout à fait raison. Voilà. Je vais répondre à la première. Est-ce que tout le monde est fait pour être indépendant ? Je ne pense pas. Et en tout cas, je ne pense pas à court terme. C'est-à-dire que, quand on parle du travail indépendant, il y a le travail indépendant choisi et le travail indépendant subi. Et nous, on s'adresse plutôt à des personnes qui ont choisi ça. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. À côté de ça, vous avez d'autres personnes dans d'autres types de professions qui aimeraient bien trouver un CDI, qui aimeraient bien avoir de la sécurité. Et ça, on leur refuse. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de forcer quelqu'un à être indépendant quand il n'en a pas envie. Ça, je trouve que c'est une chose qui est assez atroce. Moi, je défend le travail indépendant comme choix et pas comme punition parce que la société vous dit qu'il n'y a pas de place ailleurs pour vous. Et par exemple, le fait de dire, par exemple, on va déréguler, on va rendre la vie des salariés plus compliqués, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose. Moi, j'ai fait le choix à titre personnel un jour de devenir indépendante. Si on m'avait foutu dehors avec un coup de pied aux fesses, ça aurait été beaucoup moins agréable. Donc, c'est plutôt le côté choisi que je préfère. Donc, il y a des travailleurs, on comprend qu'il y a des travailleurs indépendants qui ont choisi ce statut. Quel type de métier ils exercent, d'où viennent, quelles sont leurs formations, quels sont leurs backgrounds sociaux ? Alors, vraiment, il y a de tout parce qu'en fait, aujourd'hui, la génération qui arrive sur le marché du travail, la génération des jeunes, déjà, on en a un sur deux qui va être indépendant. Je vous disais, dans la population, c'est un sur dix. La population active, c'est un sur dix. Dans les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il y en a un sur deux qui va être indépendant. Et aujourd'hui, en fait, ces jeunes, ils ont une culture commune qui n'est pas construite comme avant par la télévision et la culture grand public, mais qui est construite par Internet, qui est construite par YouTube, qui est construite par les communautés Facebook. Et donc, du coup, il y a un partage d'informations. L'éducation, aujourd'hui, l'accès à l'information et l'accès à l'éducation se fait aussi par Internet et se fait aussi par YouTube. Et donc, ces gens-là, ils ont des rôles modèles qu'ils découvrent sur Internet, ils ont des compétences qu'ils apprennent sur Internet et donc, du coup, ils ne sont pas programmés pour être salariés comme l'était la génération précédente. Le référent culturel a changé. Absolument. Autre petite question. Alors, un freelance qui a choisi ce statut, qui est qualifié, qu'est-ce qui fait que, dans le temps, il peut monnayer à bon prix ses services sur le marché du travail, appelons ça le marché du travail, même si ce n'est pas tout à fait juste. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est un freelance qui peut facturer 4 000 balles la journée ? Alors, ça, ça nécessite pas mal de temps de travail, d'intelligence pour arriver à ça. Quand on dit travail, on n'est pas en train de travailler sur le client, on se forme, on apprend. Exactement. Alors, il y a toute une science chez les indépendants qui est assez peu connue. Quand on est salarié, en fait, on travaille, par exemple, à la journée ou à l'heure, le SMIC horaire, c'est quelque chose que vous connaissez, et donc, on facture d'une certaine façon. Alors, on le fait pas... Profession libérale, pardonnez-moi, en tant qu'avocat... Je connais le montant de vos honoraires. Donc, au niveau des salariés, vous facturez donc du temps, du temps horaire, de la journée, etc. Et vous n'avez pas conscience que vous le faites finalement puisque vous êtes dans un CDI, c'est à long terme, etc. Alors, quand on est indépendant, on facture du temps de travail. Et ce temps de travail, c'est pas 200 jours par an comme les salariés. Ça va être, par exemple, dans un mois, je vais consacrer, par exemple, 4-5 jours à me former. Je vais consacrer 4-5 jours à prospecter. Je vais consacrer aussi du temps à faire du personal branding, c'est-à-dire à écrire des choses, à publier du contenu qui fait qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ce que je fais. Et en fait, ceux qui gagnent dans ce jeu-là, dans ce jeu du freelancing et qui réussissent à créer du revenu, c'est des gens qui ont réussi à échapper à la standardisation du travail indépendant. C'est-à-dire que quand vous avez recours à un travailleur indépendant, soit il vous fait la même prestation que tout le monde, soit il vous fait une prestation unique. Et donc, on va avoir des freelances qui ont une liste d'attente de clients. Moi, j'ai des freelances à qui je fais appel et donc je m'adapte au moment où ils sont disponibles parce qu'ils ont un talent unique, c'est eux que je veux et je suis obligée d'attendre qu'ils soient disponibles. Et tout ça parce que je sais que leur compétence elle n'est pas standard. Elle est personnalisée, je la connais, je sais ce que j'attends d'eux et ils ont réussi à créer vraiment une forme d'unicité. Mais ça, ça se conquiert en gérant son temps et en se libérant finalement de ce travail contraint pour travailler sur soi, sur ses compétences à certains moments. Ce n'est pas le même travail en fait quand on bosse pour le client ? Alors, ce n'est pas effectivement le même travail quand on est à ce niveau-là. Ce n'est pas le même travail parce qu'en fait on fournit une prestation qui est vraiment personnalisée avec une haute valeur ajoutée et donc c'est effectivement différent d'un travail standardisé. Et c'est vraiment ce qu'on défend. Tout à l'heure, je parlais du travail indépendant et du travail choisi et du travail subi. Je pense qu'en réalité, on a tous la capacité d'arriver à ce stade-là, c'est-à-dire ce stade où on est capable de proposer quelque chose qui est unique pour les autres. Simplement, le fait de donner un coup de pied aux fesses aux gens pour leur dire il faut que vous arriviez là, ça, ça ne marche pas parce que ça nécessite un très très long travail sur soi, un travail d'éducation, un travail de... S'il vous plaît, comme les précédents, veuillez décliner votre identité et nous rappeler les raisons de votre présence ici, s'il vous plaît. Monsieur le Président, monsieur le procureur, monsieur l'avocat, je vois qu'il y a une diversité, une parité assez représentative dans ce tribunal. Mesdames et messieurs les jurés, mesdames, messieurs, je suis donc Nicolas Matijazik, j'enseigne la science politique, notamment, et donc je suis politologue, je dirige depuis un mois et demi une ONG qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, et qui est une ONG qui met à disposition des publics les plus vulnérables des moyens d'accès à la culture, à la connaissance et à l'éducation. Je suis là aujourd'hui parce que, durant la campagne présidentielle, je coordonnais le programme d'un candidat, Benoît Hamon, qui a mis au centre de son questionnement le travail et a essayé de porter une idée, celle du revenu universel d'existence, idée qu'on a essayé de porter durant la primaire et la présidentielle et je suis heureux de pouvoir en débattre ici puisque l'élection présidentielle n'a pas été un grand lieu de débat, d'idées. Je vous remercie, M. le procureur, c'est à votre tour. Oui, bonjour, j'ai une première question, on parle beaucoup de revenu universel, qui le réclame ce revenu universel ? C'est une question assez difficile. Alors, qui réclame le revenu universel ? En fait, c'est les mutations et les transformations du travail qui réclament le revenu universel. Notre intervenant de l'OCDE a parlé d'études et d'études de l'OCDE qui montrent que la transformation, la réaffection du travail est limitée, que les études d'Oxford et certaines aussi aux Etats-Unis sont anxiogènes. je crois que le revenu universel est réclamé par le futur. Et notamment, si on essaye d'anticiper ce que va être le travail de demain, ce que seront les salariés, les travailleurs indépendants de demain. Donc, c'est plutôt, si vous voulez, la civilisation humaine, et là, je fais dans le pathos, qui réclame le revenu universel. Génération future, dites-le. La civilisation humaine, il y a bien des personnes qui en ont besoin, ou alors c'est juste une idée comme ça pour jouer, pour s'amuser, pour passer dans les journaux. Il y a des promoteurs. Pour faire 8% ? Alors, mieux que ça, 6,3%. Ah, pardon, excusez-moi. Mais c'est la difficulté d'être en avance sur son temps, c'est que généralement, on le saura dans quelques temps. Bien entendu, il y a des gens qui réclament d'ailleurs réclamés, je n'aime pas le terme réclamés, on ne réclame pas des nouveaux droits, on ne quémande pas des nouveaux droits. Le revenu universel, si on regarde le travail choisi, le travail subi, vous l'avez dit tout à l'heure, est aujourd'hui, les lois travail et ceux qui décident pour les autres, c'est ceux qui sont bien portants dans leur travail. Il y a toute une partie de la société qui vit mal au travail, qui connaît des stress professionnels, qui connaît des maladies professionnelles. On essaie de porter aussi l'idée du burn-out. D'ailleurs, la question du revenu universel se lie aussi avec celle du partage du temps de travail puisqu'il y a moins en moins de travail et toutes les études le montrent. On peut disserter avec certains économistes entre 10 et 50 % à l'horizon de 10-15 ans de la réréfaction du travail. On voit bien que ces transformations nous imposent de réfléchir et d'anticiper ce que va être le travail du futur. Et c'est quand même une des grandes difficultés en politique, c'est qu'on fait du court terme. Et le court terme nous amène à se recroqueviller, à libéraliser, à libéraliser, on en a parlé avec l'OCDE et les travaux néolibéraux que vous avez qualifiés de gauchisants, de manière ironique. je crois qu'il y a une force d'intelligence qu'il nous faut développer pour comprendre ce que va être le travail du futur. Le revenu universel est un vecteur pour cela. Et alors, il ressemblera à quoi ce travail du futur ? Il aura disparu ? Non. Vraiment, il y a un travail du futur, il prendra quelle forme ? Non, mais il se sera raréfié ou transformé, en tout cas. On n'a peu parlé dans le cadre de ce tribunal de la technique et de l'arrivée de moyens techniques qui bouleversent fondamentalement le travail. Ce sont les robots, l'intelligence artificielle, ce sont d'autres dispositifs qui normalement devraient nous permettre de nous libérer du travail. Mais de l'autre côté, on entend que... J'ai une caricature difficile derrière moi. C'est bien. Veuillez continuer, veuillez continuer, s'il vous plaît. On avait dit pas le physique. Pardon, je me suis laissé déstabiliser par ce dessin, je n'aurais pas dû me retourner. C'est bien ce qu'il vous reproche. La question du travail aussi, et je pense qu'il faut l'ancrer dans une question de lutte des classes. Et ça aussi, on la peut aborder. Le travail et cette injonction, cette glorification de la valeur travail, généralement, elle est imposée aux plus pauvres par une classe de rentiers et par une classe d'individus qui ne souffrent pas au travail. Et je pense que c'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Et le revenu universel, ce n'est pas la fin du travail. C'est comment on se libère du travail. Et comment on fait que le travail ne soit pas seulement synonyme d'aliénation et d'exploitation pour beaucoup d'individus. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marx, déjà, il y a quelque temps. Et je pense que... Il n'a pas pu venir ce soir. Non. Il avait... Il avait une soirée. Je vous remercie. Maître Degrave, vos questions, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Monsieur Matijazic, alors, on a parlé beaucoup au revenu universel. Il me semble qu'il y avait un autre élément intéressant dans ce programme de Benoît Hamon, un programme intéressant malgré l'issue malheureuse qu'il a connue. La taxe robot. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quel était le raisonnement sous-jacent ? Alors, la taxe robot, effectivement, et vous voyez, merci de la souligner, la cohérence de l'ensemble de ce programme magnifiquement orchestré. D'une main de maître. J'ai fait 6,3. Je suis en phase de recomposition personnelle. Je vais me permettre de me jeter des... Il va falloir travailler sur soi, comme le design. Exactement. La taxe robot, en fait, partait du constat qu'on a un processus d'industrialisation et qui existe depuis le milieu du... depuis le 19e et 20e siècle qui détruit, en fait, des emplois. Ça a touché les usines. L'emploi s'est transformé. On a supprimé des emplois dans les usines. Aujourd'hui, on voit que ce mouvement s'attaque aux classes qui sont plus privilégiées. Les journalistes, aujourd'hui, sont attaqués par les algorithmes qui commencent à faire des comptes rendus de matchs et qui prennent le travail de journalistes sportifs. Vous pensez que la reconversion de Jean-Laurent ne va pas tarder ? Oui, peut-être. Il s'est préparé, lui, en même temps. Ça va. On voit qu'avec les chaînes de confiance et le blockchain, les métiers d'avocat, de notaire vont se transformer. Tout ça va, en fait, pose des questions sur la place de la technique des robots, des différentes intelligences. Et l'idée de ces taxerobots, c'était de dire aujourd'hui, ces robots qui créent de la valeur ajoutée ne sont pas taxés, en fait. Et c'était pour protéger le travail qu'on voulait créer, en fait, un fonds qui taxait les robots et qui permettait, en fait, après, de réallouer cet argent aux travailleurs. Donc, une manière de combler le différentiel entre productivité et salaire réel qu'on évoquait tout à l'heure avec Paolo, j'imagine. Exactement. Alors, revenons sur ce revenu universel, puisqu'on a dit beaucoup de choses, on l'a beaucoup caricaturé pendant cette campagne. Concrètement, est-ce qu'on a une idée des effets désincitatifs sur le travail ? Concrètement, si demain, vous me donnez 500, 1000, 2000 euros, quelle est la probabilité que j'aille glander sur mon canapé à binge-watcher la saison 7 de Game of Thrones en fumant des pétards ? C'est quasiment l'exemple que j'utilisais pour présenter le revenu universel. Je pense qu'on a les mêmes loisirs. Ça n'existe pas, en fait. Les études montrent que l'individu aussi aime à travers une activité, d'ailleurs, et c'est là, en fait, le débat, c'est le travail choisi avec le revenu universel qui permet de libérer par rapport à son emploi et le travail subi qui fait qu'on ne peut pas développer à côté de son travail d'autres formes d'activités, s'investir dans une association, lire des poèmes dans des maisons de retraite, entraîner son club de foot. Aujourd'hui, le travail, en fait, vampirise. Et l'idée du revenu universel, c'était de se détacher de cela pour laisser de la marge de manœuvre et de la négociation, en fait, aux travailleurs. Toutes les études, en fait, montrent que le phénomène de désincitation est faible et quasiment inexistant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'obsession de la flexibilité, de la chasse aux mauvais chômeurs, du cancer, de la cistana, ce genre de bêtises ? Est-ce qu'il faut... Justement, il ne faut pas mettre le couteau sous la gorge. C'est l'inverse. En fait, avec le travail, il y a un truc quasiment religieux, en fait. C'est-à-dire que c'est une vertu. On place la question du travail et de l'éloge de la paresse et Bertrand Russell, qui est un grand philosophe en 1932, nous fait un éloge de la paresse dans lequel on voit que limiter son activité de travail et permettre à côté de développer des loisirs, et notamment des loisirs qui permettent de s'émanciper, de s'évader, de rêver, d'imaginer, de construire, de s'investir dans la société, ça, c'est fondamental. Et on n'a pas besoin de travailler 12 heures par jour pour se sentir vivre et exister dans cette société. Et c'est cette bataille culturelle, en fait, qu'il faut mener. Et c'est vrai que dans le cadre de la présidentielle, on a eu peu de temps, il ne vous a pas échappé que la campagne était très courte, même si on a réussi à instiller des choses dans le cadre de la primaire. Je crois qu'il y a tout un combat, il y a ce quinquennat qui va se passer et qui va nous permettre, nous, d'avancer sur ces questions. Diriez-vous, dernière question, que le droit à la paresse, la possibilité simplement de rêvasser, de ne rien faire, est la condition, justement, de généralisation de ce travail choisi plutôt que subi ? Je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que la nécessité dans un monde de plus en plus complexe, dans un monde de plus en plus anxiogène, où il y a un refermement des individus sur eux-mêmes, la nécessité de créer, la nécessité de rêver, la nécessité d'imaginer, la nécessité de papillonner, me paraît assez essentiel. Et on n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de souffrir dans sa tâche, on n'est pas obligé de subir une activité qui, potentiellement, vous détruit. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que beaucoup d'individus ne sont pas, en fait, heureux au travail. Et je pense que le revenu versel est une pierre angulaire pour libérer par rapport au travail et donner, en fait, aux individus de la liberté. Aujourd'hui, on glorifie beaucoup la liberté. Je crois que le revenu universel permet cela. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, monsieur le témoin. Vous pouvez retourner vous asseoir. Il est temps maintenant d'entendre à la fois, dans un premier temps, monsieur le procureur, puis monsieur l'avocat. Monsieur le procureur, veuillez nous proposer votre réquisitoire, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous avez 5 minutes. Ce sera largement suffisant. Non, c'est que tout a été dit. Tout a été dit puisqu'on a eu 4 grands témoins qui se sont succédés à la barre. L'un nous a raconté comment le travail à travers l'histoire a permis aux hommes de se libérer, de trouver du sens. Pourquoi est-ce que c'est un objectif ? C'est sans doute l'objectif principal des politiques économiques. On a ensuite eu un deuxième témoin qui a dit « Aujourd'hui, cette manière de travailler est en train de changer. Il y a d'autres aspirations. La manière de faire n'est peut-être pas la bonne. On voit de plus en plus de talents qui partent vers de nouveaux métiers, des métiers concrets, des métiers où ils cherchent du sens. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de quitter le travail, c'est de trouver du sens dans leur travail. Voilà en tout cas ce que j'ai compris. Ensuite, nous avons le troisième témoin ou la troisième témoin qui nous a raconté l'histoire de ces indépendants qui quittent la sécurité pour pouvoir exercer leur métier en toute liberté, pouvoir, comme tu le disais, développer quelque chose d'unique qui est le meilleur rempart contre les robots. Les robots ne gagneront pas. Il est illusoire de penser qu'ils feront tout. Non. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de savoir comment est-ce que les robots vont travailler pour nous, mais plutôt de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir être indispensable au milieu de ces robots et il y a mille manières de le faire. Et ensuite, pour terminer, le quatrième témoin nous a dit assez clairement que le revenu de base n'est pas la fin du travail, que le revenu de base permettait de passer du travail subi au travail choisi. Moi, ce que j'ai compris de ces quatre témoignages, c'est que, globalement, le travail reste quelque chose de souhaitable, peut-être quelque chose de désirable et doit donc être défendu. Ma feuille était très utile. Et puis, soyons sérieux, le droit à la paresse dans la Constitution, mais de quoi s'agit-il vraiment ? Que nous dit-on finalement ? Cher juré, on nous dit, reste tranquille, paresse, glandouille, repose-toi, endors-toi. Endors-toi et confiance. Endors-toi, restez silencieux, s'il vous plaît. Endors-toi, laisse-toi aller et surtout, laisse-nous faire. Laisse-nous faire, nous les experts, les travailleurs volontaires, les bénévoles imaginaires, nous qui savons très bien pourquoi nous nous levons le matin et avec qui nous coucherons le soir. Il est bien illusoire d'imaginer que le monde cessera, ne serait-ce qu'un instant, sa course naturelle, de croire que l'histoire attendra la fin de votre sieste lorsque vous vous réveillerez, vous comprendrez, mais trop tard, le rôle qu'on a imaginé pour vous. Celui de n'être qu'une vache à lait, un mouton à tondre, un débouché. Votre seule liberté à vous, forçat éteint du bout de la chaîne, sera de choisir votre série télé. Votre seul pouvoir sera celui d'acheter votre unique espérance, le sommeil éternel. Et puis, est-il possible que notre Constitution institue tout à la fois un droit à la paresse et un droit au travail ? Est-ce que ça peut vraiment cohabiter ? Que se passera-t-il quand l'un d'entre eux, quand l'un des hommes, viendra faire valoir son droit au travail ? Je n'ai pas de travail. Et alors ? Mais vous dites que c'est mon droit. C'est votre droit, comme celui de paresser du reste. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en règle. Vous pouvez circuler. On peut sérieusement se poser la question, le travail sera-t-il encore un droit lorsque la paresse le sera aussi ? On voudra ou faudra-t-il tout simplement supprimer le droit au travail de la Constitution pour ne pas faire d'ombre à la sainte paresse ? Mesdames et messieurs les jurés, vous l'avez compris, ça n'est pas mon avis. Enfin, et c'est important, que signifie cette fièvre constitutionnelle ? La paresse, que je sache, n'est pas chose interdite. Quelle est une impulsion que de vouloir toujours fourrer chaque intention dans la Constitution ? Que vient donc faire l'État dans la chambre à coucher ? Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, vous me voyez ce soir, sévère, vêtu de noir, mais sous cette robe austère, je vous prie de me croire, se cache un homme simple, aimable et ordinaire. J'ai comme chacun de vous mes petits coups de barre, j'apprécie le repos et je fuis la galère, mais je sais le plaisir de mériter ma bière. Cher juré, je vous prie, tachons d'y voir clair, de ne pas mélanger par pure facilité ce qui relève du droit et de la liberté. Je vous remercie. Merci Monsieur le Procureur Vandenbrouck, Maître de Grave, ce sera la même chose pour vous. Vous avez cinq minutes pour présenter votre plaidoirie. Monsieur le Président, sous l'austère prêche du prêtre, Procureur Vandenbrouck, j'entends les échos macronistes des brigades qui vont chasser le chômeur, n'est-ce pas ? Car, Monsieur le Procureur, vous l'avez oublié, ce soir, ce n'est pas le procès du travail, ce n'est pas le procès de la presse, mais de son droit, de sa possibilité même. Alors, Mesdames et Messieurs les jurés, puisque vous êtes là, je vous regarde, Monsieur le Président, vous avez été très bien. Permettez-moi de commencer par une blague. Chacun a le devoir de travailler et droit d'obtenir un emploi. C'est de l'humour noir, mais ce n'est pas du déproge, c'est le préambule de la Constitution de 1946. C'est quand même des gros déconneurs, les constitutionnalistes. Donc, vous avez le droit d'obtenir un emploi. Ça fait 30 ans qu'on a du chômage de masse, on est à quoi ? On est à peu près 10% de chômage en France aujourd'hui. Vous me corrigez, Monsieur le Président, 25% chez les 18-25 ans, mais c'est un droit. Alors, ce droit, disons-le, excusez-moi, nous fait une belle jambe. Et puisque la partie droit de cette phrase n'est pas vraiment respectée, il est peut-être temps qu'on envoie aussi, valdinguer, la partie devoir. Le devoir de travailler. Non, mais non, merci. On a déjà donné. Mesdames et Messieurs les jurés, nous sommes en 2017. Il est temps que nous remissions ce vieil article de la Constitution au grenier pour le remplacer par un autre, celui qui consacre le droit de se la couler douce enfin. Il vous revient aujourd'hui de trancher, d'inscrire le droit à la paresse dans la Constitution et de libérer les générations futures, c'est nos gosses, du joug détestable du travail contraint. Parce que ce qu'on a entendu avec les différents témoins, c'est que le travail en soi c'est bien mais le travail contraint c'est nul. Si vous n'avez pas suivi. Mais quel que soit votre verdict tout à l'heure que j'espère quand même bon, n'en doutez pas le travail disparaît qu'on le veuille ou non. Les courbes du chômage qui refusent obstinément de s'inverser dans la plupart des pays développés en sont les témoins. Car enfin, il faut vraiment être idiot ou membre du MEDEF et ce n'est pas forcément synonyme parfois, il y a des exceptions pour croire que le chômage au 21e siècle bien engagé est dû à quelque rigidité du code du travail. Ou alors on attend gentiment que la croissance revienne. Pourquoi pas ? On peut continuer à attendre Godot. Ça fait 10 ans que la crise des... On fête l'anniversaire les 10 ans de la crise des subprimes. Mais bon, on continue à attendre. Et qu'on ne me parle pas de l'Allemagne. Ça, je ne supporte pas. Qui ignore encore à part les fanatiques de la flexibilité je ne dis pas ça pour l'OCDE vous m'excuserez et autres macronistes pur jus que l'Allemagne a fait baisser son taux de chômage en faisant exploser son taux de pauvreté à 17% les autres marxistes du FMI sont en train de s'en inquiéter ils tirent la solide d'alarme et en développant massivement le temps partiel. La belle affaire. Moi j'appelle ça mettre de la poussière sous le tapis. Ce qu'il faut regarder ce sont les heures travaillées effectivement par les humains et ça, n'en doutez pas ça baisse tendanciellement et pourquoi ? Pourquoi vous me demandez ? Écoutez, il y a deux mots enfin trois. Automatisation et l'intelligence artificielle. Alors qu'il nous soit permis de douter qu'un hypothétique taux de croissance de 5% puisse remettre tout le monde au boulot dans le contexte technologique actuel ce qu'on appelle ce joli mythe de la croissance riche en emplois. On ne compte plus les études universitaires qui nous prophétisent de la disparition prochaine du travail. La seule question c'est quand ? Est-ce que c'est 20, 50, 30 ans ? Oxford justement qui n'est pas américaine excusez-moi monsieur Paolo évoque 47% de jobs automatisables ça ne veut pas dire qu'ils le seront à horizon 20 ans. Et vous voudriez revenir au plein emploi avec ça ? Et ben voyons. Donc hier c'était les ouvriers qu'on a mis sur la paille évincés par les machines aujourd'hui ce sont les traders les juristes demain les chauffeurs poids lourds les médecins. Et ben vous savez quoi ? Ben tant mieux. Nous sommes à l'orée d'une révolution anthropologique sans précédent et le vieux rêve de l'émancipation pleine et entière de la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme bordel ! C'est à notre portée et nous on est en train de geindre parce qu'en fait dans un siècle je pense que franchement nos descendants se foutront de notre gueule en pensant que nous avons si longtemps supporté cette condition indigne du salariat comme le disait Marx un peu comme au Moyen-âge on trouvait que finalement le servage c'était dans l'ordre des choses. C'est notre capacité notre incapacité à inventer un modèle de société qui corresponde à l'état de notre technologie qui est la véritable paresse. Pardonnez-moi le travail disparaît et c'est tant mieux. Car que nous a-t-il apporté ce travail ces derniers temps ? Dans tous les pays de l'OCDE les inégalités sont parties à la hausse. En France la richesse des dix plus grosses fortunes s'est accrue de 35% l'année dernière. 35% ! Alors le problème ce serait le cancer de l'assistanat mais que celui qui ose penser de cette façon-là aille deviser les vertus du travail bien fait autour d'un podriette avec Pénélope Fillon. Il faudrait flexibiliser précariser humilier faire la chasse aux chômeurs pour régler ça. L'OIT elle-même l'affirme depuis 30 ans la productivité du travail ne cesse de croître les salariés réels eux ils stagnent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'est-ce que ça veut dire me demanderez-vous mes agneaux ? Et bien ça veut dire qu'il y a des gens qui vous ont fait les poches c'est-à-dire que le père Bolloré et même il y a des lianes entre-temps ils sont un petit peu sucrés sur la bête. Alors chaque fois que vous consentez à travailler je vous le dis je ne vous blâme pas c'est souvent le couteau sous la gorge on n'a pas le choix surtout en ces temps macronistes vous engraissez des nantis déjà obèses bouffies de richesses à plus savoir qu'en foutre il est temps de briser ce cercle vicieux. Pardonnez-moi. La révolution du 21ème siècle sera celle de la glandouille où ne sera pas. Et c'est ce qu'ont bien compris tous ces anciens cadres qu'évoquait Jean-Laurent tout à l'heure qui considèrent qu'il n'y a pas de sens à leur boulot qu'ils ont des bullshit jobs ces couffons d'eux-mêmes ils savent très bien que leur job de pubard de fiscaliste de conseiller en réorganisation de mes couilles n'a aucune utilité sociale c'est même le contraire. Alors prendre la clé des champs voilà un acte de révolte car quand on est polytechnicien franchement de venir boucher dans la creuse c'est un peu comme se déplacer à cheval dans les rues de Paris plutôt que de rouler en Porsche Cayenne. C'est un grand bras d'honneur au capital. Alors je vous demande mesdames et messieurs les jurés c'est vous d'inscrire le droit à la paresse dans la constitution pas pour que nous puissions passer nos journées à fumer des pétards en jouant à la PS4 même si c'est pas non c'est pas forcément déconnant mais non c'est pas ça. Le droit à la paresse c'est pas une fin en soi la paresse, l'oisiveté même l'ennui ce sont les préalables à toute activité authentiquement humaine on parlait de créativité il faut avoir le temps il faut avoir ce luxe là vous croyez franchement que ceux qui ont le luxe de se former d'apprendre toute leur vie sont pas des fils à papa que c'est les mecs qui naissent en banlieue et qui en disent tu vas faire chauffeur Uber ou tu dégages qui vont pouvoir faire ça c'est des conneries pour être créatif il faut avoir le temps il faut avoir le temps de se former c'est pas pour rien que les entrepreneurs sont souvent des fils d'eux merde le droit à la paresse c'est pas une fin en soi l'oisiveté donc c'est le préalable de toute activité et c'est ce qu'avaient compris les anciens les grecs, les romains qui parlaient d'Otium de Scolet c'est la condition de toute activité authentiquement humaine alors permettez-moi pour finir de citer le grand philosophe Nietz c'est dans le guet savoir pour le penseur et pour l'esprit inventif l'ennui est ce calme plat de l'âme le calme plat un peu comme le prêche du procureur du procureur Von Denbrock alors le calme plat de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux un peu comme toi finalement et il leur faut le supporter en attendre les faits à part eux et c'est cela précisément que les natures moindres n'arrivent absolument pas à obtenir d'elles-mêmes chasser l'ennui de n'importe quelle façon est aussi vulgaire que de travailler sans plaisir oui dans notre triste civilisation de l'agitation sans but où notre attention est à vendre au plus offrant notre salut viendra de notre capacité à nous ennuyer à lézarder bref à glandouiller alors n'écoutez pas les leçons de morale de ce stacanovis de procureur Von Denbrock je sais de source sûre que sous son austère robe il est en réalité en maillot de bain et que si tôt votre verdict rendu que j'espère favorable il se précipitera dans son cabriolet et filera droit vers la côte d'Azur donc voilà fainéantise pour tous donnez donc mesdames et messieurs les jurés le droit à nos enfants et petits-enfants d'écarter le couteau que le capital nous a mis sous la gorge depuis des décennies en nous affirmant travail travail à n'importe quel prix peu importe ce que tu produis travail ou péri assez assez monsieur le procureur Von Denbrock maître de grave je vous remercie l'heure est désormais à la délibération j'invite les 5 jurés à me suivre nous allons aller à l'extérieur pour délibérer maître je vous fais confiance pour faire le pitre pendant ce court instant et expliquer à nos amis de quoi il s'agit ce soir s'ils n'ont pas compris ils sont quand même un peu cons enfin on va les distraire pendant que les autres délibèrent délibérez bien alors écoutez comme on vous l'a dit tout à l'heure c'est un format qui a été développé par nos amis d'Uzbek et Rika c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement souvent ça se passe au M4-2 M4-2 bibliothèque je crois donc il y a toujours plein de sujets c'est toujours une occasion pour des amis puisqu'en fait on s'entend très bien de se tirer la bourre sur des sujets de société alors au passage on remercie Coco qui nous a live croqué pendant alors j'ai pas trop vu le sort qui m'avait été réservé là c'est en cours généralement ça arrive alors c'est toujours Nicolas est le seul à avoir fait l'erreur de se retourner pendant pendant qu'il était croqué c'est généralement assez déstabilisant Coco que vous pouvez retrouver chaque semaine dans Charlie Hebdo notamment donc voilà je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment si c'était votre premier TGF c'est un moment généralement assez rigolo pour nous c'est assez rigolo à préparer parce que c'est quand même plus ludique que de donner une conférence que de faire une keynote classique alors Antoine c'était ta première c'était un peu ton bizutage tu l'as vécu comment ? bah écoute bien ça va ça va ? ça s'est bien passé je pense qu'on va gagner t'es confiant alors juste effectivement je ne sais pas du tout je m'attends quand même à me prendre une peignée je ne sais pas pourquoi juste alors à cette question vous vous auriez répondu quoi ? est-ce que vous auriez dit qu'il faut inscrire ce droit à la paresse dans la constitution ou non ? qui pense ça ? ceux du fond de la classe ouais mais ils sont bien premièrement aussi c'est la révolte des premiers de la classe ah merde ouais on va voir parfois c'est contrasté la dernière fois il n'y avait personne qui avait levé la main pour moi j'ai quand même gagné donc fais pas trop le mal on sait comment ça se passe bon alors non mais ce qui est amusant en fait dans ce format là c'est qu'il nous permet sous un dehors assez théâtralisé et assez ludique d'aborder une question de société avec pas mal d'angles d'attaque assez différents donc là on avait effectivement des points de vue assez macro avec Nicolas et Paolo qui parlaient de l'automatisation de la disparition du travail et des mesures politiques qu'on pourrait mettre en face de ce nouvel état de fait et avec In des Jean-Laurent on avait quelque chose qui était plus micro qui était plus une réflexion sur le sens du travail et effectivement quand on a mis cette formule un peu provocatrice sur le droit à la paresse l'idée c'était effectivement d'interroger le travail sous deux angles déjà disparition oui ou non raréfaction oui ou non flexibilisation croissance de l'entrepreneuriat oui ou non et aussi de voir de questionner finalement cette notion plutôt droitière on est d'accord de valeur travail d'explorer la valeur morale du travail voilà j'ai un petit message qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire c'est très bien c'est par rapport à tes vacances qui ne sauraient tarder c'est ça ? c'est vraiment ça n'a rien à voir oui donc il y avait dans le jury trois garçons et une fille on essaie en général je fais le boulot d'avoir une parité il y a eu un désistement et on s'est retrouvé dans cette position un désistement du côté d'En Marche pas ailleurs pourquoi donc voilà voilà ne nous tirez pas dessus à Boulets Rouge vraiment vous savez que vous pourrez vous rendre compte que sur le reste du Wish Air Fest on fait généralement le max pour atteindre la parité parce qu'on trouve ça tout à fait normal en fait et donc je pense que sur la conférence on doit être bon sur le TGF effectivement sur ce coup là on est un peu on est un peu just quoi disons-le ça arrive mais voilà on préfère battre notre culpe et prendre les devants parce que voilà ça arrive on va attendre les jurés normalement ils ne délibèrent pas aussi longtemps les jurés est-ce que quelqu'un a une remarque une protestation une réquisition ah non ça c'est les enfants c'est ton fils est-ce que tu penses Antoine que ton fils est-ce que si ton fils te dit je veux faire garçon boucher tu lui fous de baffe et tu lui dis va faire HEC toi qui es papa puisque c'est un peu lui les générations futures vu la quantité de viande qu'on mange ça m'étonnerait qu'il me demande ça tu sais parfois il y a des gosses qui font des réactions pour avoir la famille non il fera ce qu'il veut tant qu'il travaille ah mais par contre il faut qu'il bosse putain pauvre gosse fais gaffe il vient de lâcher un truc là tu vois bien le truc à l'adolescence tu vas bosser petit je crois que nos amis et les jurés ont fini de délibérer exactement nous sommes prêts vous allez rendre le verdict fort bien venez vous mettre ici s'il vous plaît n'allez pas vous rasseoir à votre chaise vous pouvez vous mettre en ligne plutôt par ici pas trop proche de moi veuillez respecter l'ordre que nous avons défini tout à l'heure merci vous êtes bien aimable voilà c'est très bien ceci afin de maintenir le suspense alors je vous pose la question monsieur le premier juré faut-il inscrire le droit à la paresse dans la constitution pour moi c'est oui et la principale raison c'est que étant donné que le travail le droit au travail est inscrit dans la constitution mais comme on a vu un titre qui n'est pas du tout réel mais un titre purement abstrait je considère que la paresse a tout aussi le droit d'y figurer exactement au même titre d'un droit abstrait au travail comme à la paresse c'était très abstrait je vous remercie nous avons donc un oui bravo monsieur madame quel est votre avis sur cette question faut-il inscrire le droit à la paresse dans la constitution votre réponse est ma réponse est non pour moi ce qu'il faut c'est redéfinir ce qu'est le travail au 21ème siècle bravo très bien c'est la bidaire mais efficace je sais bien que les femmes votaient plus à droite bravo bravo monsieur le troisième juré même question pour vous faut-il j'ai oublié la question mais je vous laisse répondre vous l'avez en tête il faut inscrire le droit à la paresse dans la constitution bravo monsieur et oui pour justement permettre à tout le monde et pas seulement aux gens qui ont le luxe de pouvoir choisir leur travail d'accéder à ce droit je vous remercie même question pour vous madame faut-il inscrire le droit à la paresse dans la constitution nous avons pour l'instant deux oui et un non quel est votre avis je suis le deuxième non du coup les femmes votent à droite je le savais non ne pas inscrire le droit de la paresse dans la constitution tout simplement ce que je trouve que se faire plaisir au travail et travailler différemment n'est pas un luxe comme tu viens de le dire mais plutôt un choix donc la paresse peut tout à fait rentrer dans le droit du travail c'est un choix personnel donc non pour moi je vous remercie le suspense est absolument insoutenable nous avons deux oui et deux non monsieur vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules déconne pas Charles il semblerait qu'il y ait une certaine connivence entre maître de grave et notre juré nous passerons outre pour cette fois-ci à la question faut-il inscrire le droit à la paresse dans la constitution quelle est votre réponse et bien ma réponse est oui bien sûr je ne suis je ne crois pas je ne crois pas à l'effort en termes de pénibilité et je suis pour que les mots de dilettante et d'amateur redeviennent des mots nobles qui soient des postures et non pas des mots péjoratifs comme si c'était une honte de prendre plaisir à faire ce qu'on fait bravo voilà nos jurés ont rendu leur verdict ont délibéré et donc le oui a gagné il faut inscrire le droit à la paresse dans la constitution la séance est levée vous pouvez disposer bravo 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 merci